Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour MS Project. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de simple mais assez intéressant. C'est de pouvoir enregistrer la configuration de son échelle de temps grâce à une macro afin de pouvoir très rapidement reconfigurer son affichage. Présentation un peu de l'exercice. Ici, comme vous pouvez voir, j'ai créé trois tâches, T1, T2, T3, avec des durées différentes et j'ai fait que les trois s'enchaînent, comme vous pouvez voir ici sur la vue, diagramme de Gantt, comme vous pouvez voir ici sur le côté. Je suis dans l'onglet tâches, je vais vouloir personnaliser l'affichage et plus particulièrement l'échelle de temps. Donc, je vais me rendre dans l'onglet affichage. Dans l'onglet affichage, je trouve dans le groupe zoom, échelle de temps, un zoom, projet entier. Donc, si je clique dessus, comme ça, il va régler automatiquement pour que je puisse voir mon projet entier. Mais je pourrais très bien choisir ici, dans l'échelle de temps, en cliquant, vous voyez, avoir une vue en heure, comme je pourrais aller en quart de jour, jour, semaine, tiers de mois, mois, trimestre, semestre et jusqu'à année. On peut aussi modifier l'échelle de temps avec le zoom ici, en bas, à droite, où je vais pouvoir, en cliquant, zoomer, dézoomer. Je peux aussi personnaliser cette échelle de temps. Donc, pour la personnaliser, plusieurs solutions. Je peux très bien ici cliquer et vous voyez échelle de temps. Mais je peux très bien aller sur l'échelle de temps, faire un clic droit. Et du coup, j'ai une petite fenêtre qui apparaît. Dans cette petite fenêtre, comme vous pouvez voir, bien sûr, je retrouve l'échelle de temps. Mais je trouve aussi le zoom, modifier les horaires de travail et afficher, masquer les styles de barre. Vous voyez, je pourrais très bien masquer comme ça les tâches critiques, la marge, tâches en retard, planning de référence, glissement. Nous, c'est l'échelle de temps. Donc, je vais cliquer sur l'échelle de temps. La fenêtre pour configurer l'échelle de temps apparaît. Alors, l'échelle de temps peut être constituée, comme vous pouvez voir ici, de deux niveaux. Mais je pourrais très bien avoir un niveau ou trois niveaux. Donc, vous voyez ici, niveau supérieur qui n'est pas actif, vu que je n'ai que deux niveaux. Niveau intermédiaire et niveau inférieur. Autre configuration aussi, je pourrais utiliser l'année fiscale. Effectivement, pour des raisons, tout simplement, si je travaille en semaine, année calendaire, année fiscale, je pourrais l'utiliser. Je peux aussi, ici, choisir l'unité de mon niveau inférieur, donc de minutes jusqu'à année. Et je peux choisir son étiquette. Donc, vous pouvez voir ici, dans l'aperçu, comme au-dessus, vous voyez que, ici, j'ai mis L, M, M, J, etc. Et je pourrais très bien, en cliquant sur l'étiquette, modifier l'affichage. Je vais me rendre dans le niveau intermédiaire, où je suis en vue semaine. Et ici, par exemple, je vais vouloir modifier. Et plutôt que d'être en étiquette, je vais vouloir travailler en numéro de semaine. Donc, je clique dessus. Et dans la liste de toutes les étiquettes, je vais aller chercher. Et ici, vous voyez que c'est 1,2, etc. 52. Ce sont les numéros de semaine. Pareil pour celui d'en dessous. Et pareil encore pour le prochain. Ensuite, j'en ai 3 qui sont en numéro de semaine, mais par rapport à la date de début de mon projet. Et je termine avec 3, ici, qui sont aussi en numéro de semaine, mais par rapport à la fin de mon projet. Supposition, moi, je vais travailler en numéro de semaine, donc de l'année fiscale. Comme c'est coché, ici. Et vous voyez, dans l'aperçu, ici, je vois bien que là, je serai en semaine 18, 19 et 20. Je fais OK. Et vous voyez que donc, je suis bien passé en numéro de semaine avec, ici, la semaine 18, la semaine 19, etc., etc. Le problème, c'est que si je modifie mon échelle de temps, donc par exemple, tout d'un coup, je veux voir en mois. Donc, je clique ici, je me mets en mois. Je vois comme ça sur le mois. Je peux aussi modifier, comme j'ai dit, en cliquant dans le zoom. Et à la fin, si je dis, je vais revenir à mon affichage initial, qui était l'affichage jour que j'avais personnalisé. Eh bien, vous voyez que je suis revenu avec, ici, le 15 avril, 22 avril, 29 avril, etc. Et je n'ai pas les numéros de semaine, donc je serai obligé de recliquer échelle de temps, aller dans semaine et remodifier l'étiquette. Ce qui est un peu pénible. Donc, pour remédier à ça, voilà ce que nous allons réaliser. On va utiliser une macro très simple qu'on va enregistrer. Et ensuite, on va tout simplement afficher un bouton dans un ruban afin de pouvoir très rapidement lancer la macro pour modifier mon affichage. Je me remets en mois, par exemple. Et on va utiliser, dans l'ondelet affichage, ici, le bouton macro. Donc, je clique dessus. Alors, dans ce bouton macro, je trouve que je peux afficher les macros. Peu d'utilité, vu qu'on n'a aucune macro pour l'instant. Si je clique, vous voyez que tout est vide. J'ai aussi enregistré le macro. C'est ce que nous, nous allons utiliser pour enregistrer la macro qu'on souhaite réaliser et pouvoir la refaire plus tard. Visual Basic, c'est pour ouvrir le Visual Basic Editor afin de pouvoir tout simplement taper le code de sa macro. Donc là, il faut avoir, bien sûr, des compétences et des connaissances en Visual Basic et plus particulièrement MS Project. Et ensuite, ici, je peux aller régler la sécurité des macros car, effectivement, attention aux macros. N'oubliez pas que c'est du code. Et donc, quelqu'un de malveillant pourrait très bien créer un code afin de pirater votre ordinateur ou d'injecter un virus. Et je vous conseille de lancer les macros seulement si elles viennent d'un espace de confiance. Donc, nous, on va enregistrer le macro. J'ai cette fenêtre qui apparaît où il me demande de rentrer un nom. Donc, je vais effacer macro 1 et moi, je vais marquer ici NUM SEM pour numéro de semaine. Je pourrais lui ajouter ici un raccourci de la vie. Alors, je le déconseille plutôt. Pourquoi ? Parce que je pourrais très bien utiliser un raccourci de la vie déjà existant. Et donc, nous, on va faire quelque chose d'un peu plus intéressant. C'est de créer un onglet avec un ruban personnalisé et un bouton pour pouvoir lancer et exécuter cette macro. Je peux choisir ensuite où cette macro sera enregistrée. Ça peut être dans le fichier global. Le fichier global, l'avantage, c'est que si jamais je crée d'autres projets par la suite, donc des fichiers nouveaux projets, il y aura déjà la macro dans ce fichier. Mais dans notre exercice, nous, on va le mettre dans ce projet. En dessous, je peux mettre une petite description, tout simplement pour savoir à quoi me sert cette macro. Donc, je vais effacer ici macro, macro 1, qui ne me sert strictement à rien. Et je vais écrire à la fin Personnalise l'échelle de temps en numéro de semaine. J'ai aussi les options pour les références des lignes et des colonnes. Soit utiliser le relatif ou les numéros absolus. Pareil pour les colonnes. Ça ne nous sert à rien, puisque nous, on ne va pas travailler sur les lignes ou colonnes. Nous, on va travailler sur l'échelle de temps. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur OK. À partir du moment où je vais cliquer sur OK, MS Project va enregistrer la macro de tout ce que je fais. Et bien sûr, si je fais une erreur, il vaut mieux arrêter et recommencer. Je lance ma macro. L'enregistrement se fait. Donc, je vais, comme tout à l'heure, me rendre ici sur l'échelle de temps. Je fais un clic droit et je mets échelle de temps. Je vais dans le niveau inférieur. Et vous voyez qu'ici, j'étais, par exemple, avec ce format-là, avec un affichage mois. Donc, je vais mettre un affichage jour. L'étiquette me convient bien. Je vais dans le niveau intermédiaire. J'étais en trimestre. Je clique et je passe au niveau semaine. Et là, je change mon échelle des étiquettes. Et au lieu de mettre, comme vous pouvez le voir, les jours, je vais mettre tout simplement le format de l'étiquette 1,2, etc. 52. Je vois qu'ici, dans l'aperçu, ça fonctionne bien. Je clique sur OK. Impeccable. Ça a bien fonctionné aussi sur mon projet. Je peux maintenant arrêter l'enregistrement de la macro. Donc, pour cela, en étant toujours dans l'onglet affichage, je me rends sur Macro. Et vous voyez qu'ici, c'est marqué arrêter l'enregistrement. Donc, l'enregistrement, maintenant, est arrêté. Je vais changer mon affichage en changeant l'échelle de temps ici. Et je vais mettre, par exemple, tiers de mois. Ce qui me permet de voir les mois, mai, juin, juillet. Et ici, DMF, début de mois, milieu et fin de mois. Je souhaite revenir. Donc, plutôt que de faire, comme on a vu, et de tout reconfigurer. Eh bien, je vais pouvoir aller dans Macro, afficher les macros. Je vois ici, vous voyez, ma macro, dans le projet de NumSemaine. Je fais exécuter. Et vous voyez que j'ai retrouvé l'affichage avec les numéros de semaine. Bien. Sauf que, comme j'ai dit, je n'ai pas choisi de mettre un raccourci clavier. Alors, je pourrais très bien rester sur cette solution. Chaque fois, d'aller dans Macro et de cliquer sur Afficher les macros. Mais nous, j'ai dit, on va créer un ruban. Donc, pour créer un ruban, tu as un clic droit. Et vous voyez qu'ici, il me met Ajouter un groupe à la barre d'outils accès rapide. Cacher la barre d'outils. Personnaliser le ruban. Réduire le ruban. Nous, on veut le personnaliser. Donc, je clique sur Personnaliser. Ici, je vois les différents onglets qui existent. Il y a même un onglet de développeur qui n'est pas affiché. Nous, on va créer un nouvel ondelé. Cet ondelé, il s'appelle Nouvel Ondelé. On va le renommer. Donc, je clique sur Renommer. Et je vais l'appeler tout simplement Macro. Je fais OK. Ici, il souhaite mettre un nouveau groupe. Donc, pareil, je vais renommer ce groupe. Les groupes, c'est quoi ? C'est les groupes d'icônes. Vous voyez, comme ici, c'est marqué Zoom. Fractionner l'affichage. Ici, c'est marqué Données. Eh bien, je vais pouvoir donner un nom de groupe si j'ai plusieurs icônes dedans. Donc, nous, on va renommer. Et on va mettre, par exemple, ici, échelle de temps. Et je peux mettre l'icône que je souhaite. Donc, voilà la liste des icônes que j'ai à ma disposition. Et on va mettre tout simplement... Voilà. Je vais prendre cette icône. Et je fais OK. J'ai créé mon nouvel ondelet. Le groupe. Je peux choisir... Alors, j'agrandis un peu la fenêtre. Voilà. Je peux choisir où mettre ce nouvel ondelet. Vous voyez que je peux le déplacer et le mettre, par exemple, en premier. Entre tâches et ressources, etc. Moi, je vais le mettre tout simplement après affichage. Et maintenant, je vais devoir insérer dans le groupe échelle de temps ma macro. Donc, ici, je vois toutes les commandes courantes. Si je clique, je vois que j'ai une liste. Et dans la liste, il y a marqué macro. Donc, je clique sur macro. Et là, je vois ma macro. Donc, je la sélectionne. Et je vais l'ajouter au groupe échelle de temps. Je clique sur ajouter. Et vous voyez, maintenant, j'ai l'ondelet macro, groupe échelle de temps. Et j'ai ici ma macro. Projet 2 NumSem n'est pas très explicite. Donc, je vais renommer. Et là, je vais marquer Numéro de semaine. Et pareil, je vais pouvoir choisir l'icône que je souhaite. Et je vais mettre ici celle. Je fais OK. Vous voyez mon icône, Numéro de semaine. Donc, j'ai bien créé mon ondelet. Renommer l'onglet. Renommer le groupe. Et insérer dans la liste macro, ma macro, dans le groupe échelle de temps. Et je l'ai renommé. Je fais OK. Maintenant, vous voyez qu'ici, j'ai un nouvel ondelet qui est apparu. Macro. Je clique dessus. Et je vois ici Numéro de semaine. Donc, si par exemple, je change mon affichage, à nouveau. Je veux reavoir l'affichage avec les numéros de semaine. Je vais dans mon nouvel ondelet macro. Groupe, échelle de temps. Et je clique sur Numéro de semaine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur MS Project. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation. Sous-titrage FR ?